Alors voilà, nous sommes le 16 septembre 2021 à l'Espace Dickens. Tout d'abord, un grand merci à l'Espace Dickens d'accueillir cette soirée. Moi, j'ai voulu mettre en discussion le thème du développement durable, aujourd'hui omniprésent, mais aussi souvent décrié. Il est aussi décrié qu'il est partout, et je suis très content qu'il soit partout, mais c'est vrai qu'il faut le remplir de sens. Le développement durable est un enjeu fédérateur. Il se veut vraiment ouvert à chacune et à chacun, aux entreprises, aux ONG, aux collectivités publiques, à tous les métiers. Il est donc inclusif, mais en même temps, il est exigeant. Et ce soir, c'est l'exigence qui veut être au cœur du débat. Et c'est pour cela que j'ai voulu réunir un certain nombre d'acteurs qui sont à la fois dans le monde économique, à la fois dans le monde politique, à la fois dans le monde aussi de la coopération-développement. Parce que si on parle développement durable, c'est parce qu'au départ, il y avait ce grand souci au niveau international et au niveau des Nations Unies devant les inégalités énormes dans le monde, d'ailleurs qui subsistent, et qui sont encore des défis majeurs. Environ 10% de l'humanité qui n'a pas d'eau propre sous la main, si on veut dire à peu près un milliard d'êtres humains qui n'ont pas de véritable toit, 800 millions de personnes qui ne mangent pas leur faim, 700 millions de personnes qui n'ont pas été à l'école, etc. Donc on voit qu'il y a d'énormes besoins. Et aux Nations Unies, cette urgence sociale s'appelle développement. Donc ce soir, on aura des représentants aussi de la coopération en développement et des personnes qui ont plusieurs casquettes aussi, parce que c'est aussi ça qui enrichit le débat. On n'est pas multi, je dirais, fonctionnels pour rien aujourd'hui. C'est parce qu'on doit vraiment voir aussi la dynamique de notre société à travers différentes facettes. Et c'est aussi ces facettes qui m'intéressent ce soir de rassembler entre les personnes qui ont leur trajectoire, leur expérience, leur perception. Donc je me réjouis beaucoup de ce qu'on va entendre et échanger. Il y a un élu au Grand Conseil du Parti vert. Il y a une élue au Conseil communal de Lausanne du PLR. Voilà déjà deux tendances politiques qui d'habitude sont opposées, mais dont j'aimerais aussi comprendre la manière de voir la durabilité et les possibilités de converger. Je vois aussi des personnes engagées dans l'économie, mais dans l'économie dans une volonté d'intégrer les enjeux écologiques et sociaux dans le calcul de rentabilité. Il ne doit plus être possible aujourd'hui de faire de l'argent en détruisant de la valeur écologique et sociale. Et ce soir, nous aurons une représentante de Bicorp, qui est une organisation internationale, une ONG en fait, qui veut orienter l'économie dans cette direction. En même temps, cette personne préside un conseil communal d'une commune de la grande couronne lausannoise, en fait. Et voilà de nouveau ces convergences, ces compétences multiples réunies sur quelques personnes. Donc je me réjouis beaucoup de l'échange. Nous aurons aussi le responsable du bureau de la durabilité du canton de Vaud. Ça aussi, c'est important pour nous, parce que le canton de Vaud, depuis des années, s'engage pour la durabilité, développe un certain nombre de programmes, soutient. Moi, j'ai toujours la crainte que la durabilité ne soit pas au cœur des choses. On verra si c'est le cas dans l'administration vaudoise, quelle est la place qui est faite à la durabilité. Puis surtout, aussi, le monde académique est très directement interpellé. Et nous aurons une personne qui est très, très engagée à l'Université de Lausanne, autour de la durabilité. C'est aussi quelque chose de fort pour l'Unité de Lausanne, depuis des années, de porter cet engagement, pas seulement, j'allais dire, dans l'enseignement, la recherche et dans la parole publique, ce qui est déjà très important, mais aussi dans sa pratique de gestion interne. Et moi, je m'attends à une belle interaction pour qu'on puisse sortir de ce sujet complexe avec des éléments qui nous donneront, je vais dire, des pistes pratiques aussi pour le quotidien. Et pour moi, c'est complètement lié, c'est avoir les bons cadres de référence pour soi-même, pour bien agir ensuite dans sa réalité. Un des enjeux, c'est de voir quel est le côté exigeant de la durabilité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de l'inclusivité de la notion, donc elle attire vers elle, parce qu'il y a les dimensions écologiques, économiques, sociales. Elle ne repousse personne, mais elle demande un effort. Et une durabilité qui serait de surface, qui serait insuffisante, ça ne serait qu'une illusion. Ça ne fait que repousser les échéances. Je pense qu'on a justement beaucoup trop, quelque part, sous-estimé le côté nécessité de changement. Il y a 20 ans déjà, lors d'un des grands sommets du développement durable, celui d'Hannesbourg en 2002, auquel j'ai eu l'occasion de participer, comme aux autres d'ailleurs, on a vraiment ancré dans le marbre la notion que si on voulait aller vers la durabilité, c'est-à-dire permettre aux générations futures de répondre à leurs besoins, ça signifiait vraiment, et permettre à tous les êtres humains de répondre à leurs besoins. Donc la durabilité, c'est vraiment un partage juste des ressources dans l'espace et dans le temps. C'est qu'il y en ait assez pour tout le monde, c'est ça aussi. Et véritablement, pour qu'il y en ait assez, il faut qu'on prenne soin de ces ressources, qu'on les gère de manière durable. Donc la durabilité, c'est vraiment un changement fondamental de nos façons de consommer et de produire. Donc si on continue avec le fossile, avec le fissile, trop facile, avec la société du gaspillage, avec un commerce mondial absolument pas régulier, etc., on n'a pas compris la durabilité. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que cette notion, vu que cette notion est très largement connue, de prendre conscience de son sens. Ce n'est pas quelque chose de gentillet qui nous demande juste d'y penser de temps en temps. C'est véritablement un appel au changement. Et c'est là, je pense, qu'aujourd'hui, le défi. On a, à travers un document qui a été validé il y a six ans exactement, septembre 2015, par l'Assemblée générale des Nations Unies, l'agenda 2030, on a vraiment le condensé de 30 ans d'engagement international. Donc c'est tout à fait connaissable. Ce condensé s'appelle les 17 objectifs de développement durable, eux-mêmes déclinés en 169 cibles. Et si on fait vraiment ce qu'il y a là-dedans, on a une chance de garder ou de retrouver une planète viable et vivable. C'est vraiment le... On a appelé le plan de survie de l'humanité. Je ne parle pas de la planète parce qu'elle va survivre, mais c'est l'humanité qui est en train de se détruire son propre... j'allais dire son propre patrimoine, son propre enveloppe de vie. Et c'est pour cela que cette soirée, je l'ai aussi voulu, autour du livre que j'ai publié il y a quelque temps, enfin une année maintenant, qui s'appelle un plan de survie de l'humanité, les objectifs de développement durable. Parce que ce que je viens de dire, Agenda 2030, 17 objectifs de développement durable, 169 cibles, ce n'est pas maniable comme ça. Dit comme ça, ça dépasse évidemment ce qu'on peut faire au quotidien. Ça demande une... position pour que ça nous parle au quotidien. Donc il faut un gros travail de vulgarisation, il faut un travail à la fois sur le cadre de référence et sur la mise en œuvre pour que ça se tienne. Parce que agir, s'agiter sans avoir le bon cadre de référence, ça ne mènera à rien. Puis avoir que du cadre de référence et pas le mettre en œuvre, ça ne mène à rien non plus. Donc c'est vraiment ce fil entre ce qui a été défini sous l'exigence de la durabilité et ce qu'on doit faire maintenant qui est vraiment écrit dans ce livre. Donc il y a quatre chapitres. Le premier chapitre, c'est cet Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, ODD, de quelle philosophie, de quelle vision sont-elles la concrétisation ? Et sont-ils la concrétisation ? Et ça, c'est toute l'historique et la définition de la durabilité. Moi, j'ai appelé ça aussi la montée des périls, la montée des inégalités, la montée des océans déjà, la montée du dérèglement climatique, la montée de la mise en danger de la biodiversité, de l'érosion de la biodiversité. Voilà, c'est tous ces enjeux que le développement durable a pour but de corriger. Le deuxième chapitre est vraiment consacré à relater de manière compréhensible dégager du langage administratif et juridique onusien. C'est un peu comme nos lois, nos articles de règlement. C'est peu lisible pour le commun des mortels. Donner au fond, quelque part, en quelques pages, la clé de tout ça, comment ça fonctionne, quelle est l'ambition de cet agenda 2030, où on en est aujourd'hui dans la mise en œuvre, comment on peut contrôler la mise en œuvre. Puis, le troisième chapitre, il s'appelle « Sur les chantiers de la durabilité » et j'en ai choisi huit. Un chantier, c'est les forêts du monde. Un deuxième chantier, c'est l'énergie. Troisième chantier, c'est la santé. Le quatrième, c'est l'éducation. J'aurais pris volontairement deux entrées environnementales, donc forêt et énergie, et deux entrées sociales ou sociétales qui sont la santé et l'éducation. Mais évidemment, ça se confirme que ces notions environnement et développement doivent être vues dans une synthèse. Ensuite, on passe à l'économie, consommation et production durable. On passe à la finance durable, qui est vraiment aujourd'hui au cœur de la discussion et à juste titre. Ensuite, on parle de la coopération et de la société civile. Ça, c'est vraiment quatre fois des thèmes et quatre fois plutôt des modes d'action, des modes d'intervention. L'économie, la finance, la coopération et développement et les ONG. Puis, le dernier chapitre, il s'appelle comment... en fait, il s'appelle ici, un peu autrement, mais accélérer les mutations nécessaires. Mais en fait, il veut dire comment surmonter les obstacles. Les obstacles, ils sont à la fois dans la mentalité, dans la conception qu'on a du progrès et dans la mauvaise, aujourd'hui, la mauvaise orientation de l'économie où on peut vraiment faire de l'argent en détruisant de la valeur écologique et sociale. Et quelque part, ça, c'est le péché originel du système économique. Au niveau international, il existe un organe au niveau des Nations Unies qui s'appelle le Forum politique de haut niveau. C'est un terme aussi abstrait et aussi flou que la réalité. C'est un organisme qui, chaque année, au mois de juillet, reçoit les rapports volontaires nationaux sur la mise en œuvre des ODD, Objectifs de développement durable. Donc, on peut bien imaginer que c'est le maximum de ce qui a pu être obtenu au niveau des Nations Unies. C'est toujours un problème de consensus international avec plein de gouvernements qui sont intéressés et plein d'autres qui ne le sont pas. Ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup de gouvernements qui sont très, très, très retraits. Et donc, il y a moyen, si on va au fond des choses, de se faire une idée. C'est un mouvement qui est lent, c'est un mouvement qui doit être soutenu. et pour moi, ce qui manque, évidemment, c'est comment on traduit la durabilité dans les différents domaines de politique publique. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'alimentation ? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'agriculture ? Qu'est-ce que ça veut dire sur la santé ? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'éducation ? Sur la mobilité ? Sur le bâtiment ? Ou la manière dont on architecture les villes, etc. Donc, il faut vraiment que la durabilité entre dans tous les domaines d'action. Théoriquement, c'est souvent le cas parce que les lois en Suisse s'y réfèrent souvent. Mais quand on est dans la pratique, c'est là où les affrontements, je dirais, entre le monde d'hier et le monde tel qu'il devrait être demain ont lieu au quotidien. Et je pense que le dernier bon exemple qu'on a eu en Suisse est la loi sur le CO2. Parce que tout d'abord, il y avait une loi qui était tellement, j'allais dire, peu opérationnelle, tellement peu incisive qu'elle a été même refusée par le Parlement. Ensuite, il y a eu tout le mouvement des jaunes pour le climat, la grève du climat, des grandes manifestations. Il y a eu un Parlement qui a été élu en octobre 2019 avec une tendance un peu plus ouverte à ces enjeux de la durabilité. Progression des parties verts, plus de femmes, etc. La loi sur le CO2 était beaucoup plus complète avec beaucoup de choses qui étaient positives et intéressantes. Elle n'a pas passé la rampe. Donc, le diable est dans le détail. C'est bien ça le problème, c'est qu'on a une idée directrice, on a une vision. On a partout des gens qui savent comment le mettre en œuvre à travers toutes les activités économiques. Il y a des options pour la durabilité, mais ça reste encore des marchés de niche. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est la volonté politique de passer des bonnes pratiques durables à la loi pour tous. On n'y est pas. Il n'y a pas une volonté politique. On l'a même vu avec la présidence Trump, par exemple, au Bolsonaro au Brésil. Il y a des mouvements politiques qui sont opposés à la durabilité et qui le pratiquent, qui démantèlent en quelques années des dizaines d'années d'efforts. Et ça, ces mouvements existent aussi en Suisse, ils existent partout au monde. Et aujourd'hui, ça devient en fait un choix. C'est vraiment le choix des citoyens et des citoyens au quotidien. Je vote quand j'achète, qu'est-ce que j'achète ? Et quand je vote, j'essaye de voter intelligemment. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup navré, c'est que la loi sur le CO2, elle a passé pour 1,5% de plus de oui que de non. Et c'est malheureusement une partie du mouvement des jaunes pour le climat qui a fait voter non en disant que ce n'est pas assez. On a tout fait pour les mettre en garde en disant qu'il n'y aura plus cette plateforme. Vous êtes en train d'être les porteurs d'eau. On appelle ça les idiots utiles de ceux qui ne veulent rien changer. Et voilà, ça s'est passé. Maintenant, on perd du temps. Il y a une bonne partie du spectre politique, notamment le centre-droit était sensible à certains arguments, mais finalement, il ne s'y prêtera pas deux fois, je crois. Donc, on est devant... Pour moi, la loi sur le CO2, c'est vraiment le cas d'école que rien n'est gagné, jamais. Mais que c'est aussi en même temps pas des forces occultes, c'est le peuple qui décide. Malheureusement, là, il y a eu une campagne qui a donné énormément de poids à... paraît-il que ça, ça va être plus cher ou que ça, ça va être du gaspillage ou que ça, ça va être trop d'État, etc. C'était des arguments totalement faux, mais la campagne du pour était très, très mauvaise. Une fois, ça arrive, et du coup, on se retrouve devant une impasse. Alors, évidemment, les thèmes continuent, les nouvelles du front du climat ne sont pas bonnes, la réalité nous rattrape, mais ce qu'on doit tirer comme leçon, c'est que les meilleures idées ne valent que si elles sont partagées par un large public.